En ce moment, c'est la période de Noël, ma préférée. Donc pour fêter ça, je vais aujourd'hui construire un sapin de Noël géant en survie sur Minecraft. Bienvenue dans le 7ème épisode de Survival World. Alors, pour réaliser ce build, va déjà falloir trouver un endroit où le faire. Donc pour ça, je vais prendre ce magnifique endroit en neige et je pense que je vais construire mon sapin juste ici. Bon, tout d'abord, pour construire notre sapin, il nous faudra récolter certaines ressources. Parmi elles, on aura besoin de beaucoup de bûches de sapin pour pouvoir faire notre tronc. Selon mes estimations, il nous faudrait à peu près 2000 blocs de bûches de sapin pour faire notre build. Ce qui correspond à environ 31 stacks, soit presque 2 shulkerbox entières. Ouais, on en a du boulot là. Donc du coup, on est parti pour une petite déforestation. Bon, euh, bah j'en ai récolté beaucoup. Je pense que là, on va en avoir largement assez. Ensuite, ce qu'il faudrait pour finir notre tronc et faire les branches, ce serait du chêne noir. Et bon, je pense qu'une shulkerbox devrait suffire. Allez, on se décourage pas. Let's go ! Et bah c'est bon, on a fini la récolte du bois. Avant de s'attaquer au farm des feuilles, on va commencer par faire le tronc. Alors, on va commencer par créer un pilier de 4x4x50 blocs. Ensuite, on vient rajouter un peu de détails pour pouvoir passer de ça à ça. Ouais, si on regarde comme ça, ça fait bien stylé en vrai. Bon, là, ça peut paraître un peu carré, genre un peu moche en fait. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des espèces de racines qui partent comme ça. Voilà, c'est déjà un peu plus beau comme ça. Bon, et vu que ça manque un peu de relief, je vais ajouter des dalles et des barrières en chêne noire. Les planches de chêne noire, ça a presque exactement la même couleur que les bûches de sapin, donc c'est parfait. On va poser des dalles un peu partout comme ça, histoire de rajouter un peu de relief. Et voilà, on a enfin notre tronc. En vrai, je le trouve stylé. Bon, là, ça fait peut-être un peu moche pour l'instant. Mais bon, c'est que le tronc, forcément, un sapin sans tronc, bah, c'est moche. Maintenant, vous vous en doutez bien, il va bien évidemment falloir mettre les feuilles. Et pour ça, il faudrait d'abord qu'on en récolte assez pour tout le reste du build. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette forêt a besoin d'une petite coupe. Bon, bah du coup, on est parti pour récolter un maximum de feuilles. Maintenant, on est parti pour tout poser, mais avant ça, il va falloir faire les branches du sapin. Maintenant, on s'occupe des feuilles. Et voilà, j'ai enfin fini les branches et j'ai fini de mettre les feuilles. Bon, là, pour l'instant, notre sapin, il paraît un peu bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, au pire, on rajoutera des branches. Et puis, de toute façon, on va rajouter des décorations et de la neige. En parlant de ça, notre sapin, il manque vraiment de neige, là. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller le recouvrir. On va aller farmer de la neige. Allez, maintenant, il faut tout poser. Bon, du coup, on est parti. Allez, courage. Et voilà, le sapin est maintenant totalement enneigé. Maintenant qu'on a la base de notre sapin, il va falloir le décorer. Pour ça, je vais installer des guirlandes, des boules de Noël, des lumières, des sucres d'orge, des cloches et d'autres trucs sur le thème de Noël. Alors, du coup, nous, on va commencer par les guirlandes. Et pour ça, je vais prendre de la laine de différentes couleurs. Je pense que je vais faire une guirlande de couleur rouge, une bleue et une verte. Ça fera trois guirlandes au total. À mon avis, c'est largement suffisant. Donc, du coup, on va aller en chercher un peu à ma farm à moutons. Bon, là, c'est sûr qu'on n'en aura pas assez. Donc, du coup, on est parti pour attendre un peu que ça produise. Et pendant ce temps, je vais un peu agrandir la farm. Voilà. Maintenant, je pense qu'on en aura largement assez. Désormais, il va falloir aller chercher du colorant pour ces magnifiques blocs de laine. Donc, je vais fermer du cactus pour le faire cuire et ainsi obtenir du colorant vert. Bon, il va m'en falloir 9 stacks. Allez, motivation. Bon, au final, j'ai fait une farm à cactus. J'avais trop la flemme. Bon, normalement, si je fais un tour sur moi-même, on devrait en avoir pile assez dans le coffre. On va mettre tout ça à cuire. Maintenant que c'est cuit, on en a pile assez. Et si je combiais de les colorants verts avec de la teinture blanche, on devrait avoir juste assez de colorants verts clairs. Maintenant, je vais prendre du colorant rouge dans mes coffres. Et enfin, je vais transformer ce lapis en colorant bleu. Ensuite, maintenant que j'ai toute la teinture, je vais colorer tous les blocs de laine. Et voilà nos magnifiques guirlandes. La prochaine étape, c'est de faire des boules de Noël. Et pour ça, j'ai décidé de prendre des froglights. Ça fait de la lumière, il y en a de différentes couleurs et c'est joli. Donc, on va pas s'en priver. Bon, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de les farmer moi-même. Donc, on va les acheter, même si ça risque de me coûter très cher. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça coûte hyper cher. Pour avoir tout ce que je comprends, il me faudrait à peu près 30 000 dollars. On a déjà quelques froglights et on est donc parti pour les poser et on va voir si on en a assez. Et voici le résultat. Franchement, je trouve ça trop beau avec les froglights. Maintenant, on va juste s'occuper de mettre quelques lampes. On va poser quelques sucres d'orge. On va rajouter quelques bougies. Bon, ensuite, j'ai voulu installer quelques cloches, donc je suis allé en farmer en stream. Après avoir farmé pendant deux heures, j'avais enfin toutes les cloches qu'il me fallait et j'ai pu tout poser. Et voilà. Je vais mettre deux, trois lanternes aussi. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, l'étoile du sapin. Ce que j'avais pensé à faire, c'est de mettre une base à l'intérieur de notre étoile. Pour ça, je vais prendre ce design qui est assez compact. C'est ce qui est parfait pour notre base. Ensuite, à l'extérieur, ça donne ça. Ça ressemble pas forcément à une étoile, mais pour notre sapin, je trouve que comme ça, ça rend mieux. Allez, on est parti pour la construction. Bah dis donc, en vrai, je trouve que ça rend très bien. Ce que j'adore, moi, c'est vraiment à l'intérieur. Je trouve ça trop stylé. Et voilà, notre sapin est tout officiellement terminé. Franchement, pour un mec comme moi qui est pas très fort en build, je trouve que ça passe très bien. Avant de finir la vidéo, j'aimerais vous remercier infiniment pour les 1000 abonnés. C'est incroyable de voir que mes efforts valent la paix des faits grâce à vous. Et on est parti pour les 10 000. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, très important, prenez bien soin de vos proches. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.